Pour les législatives de janvier 2023, la présidente de l'Institut national de la femme rêve de plus de 24 femmes à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle elle est allée échanger avec le président du conseil électoral et les membres de l'institution. Les deux partis ont échangé sur la possibilité de plaidoyer auprès des partis politiques pour l'atteinte de cet objectif. Il faut quand même qu'on arrive aussi, outre les 24 femmes qui iront à l'Assemblée en janvier 2023, il faut qu'on arrive aussi à voir, à faire un plaidoyer auprès des partis politiques pour qu'il y ait en plus de ces 24 femmes, d'autres femmes à l'Assemblée nationale. Et vous savez, l'Institut national de la femme a pour mission, entre autres, la promotion politique de la femme. Donc, notre rencontre de ce jour avec les membres du conseil électoral, je dirais que c'est une amorce d'une nouvelle ère pour la femme politique en République du Bénin. La préoccupation de la présidente de l'Institut national de la femme a eu un écho favorable auprès des membres du conseil électoral et elle s'en réjouit. Nous avons constaté clairement que la masculinité positive est vraiment en vogue au conseil électoral du Bénin parce que le président est pour ses mesures de discrimination positive, ses membres également. Donc, je suis vraiment rassurée et ce qui reste à faire maintenant, c'est le plaidoyer à l'endroit des partis politiques pour le positionnement des femmes dans le cadre de la représentation du peuple par les femmes. La présidente était accompagnée pour la circonstance de la secrétaire exécutive de l'Institut.